Dans les grandes plaines de l'Ouest Américain, un fantastique gisement de dinosaures dort sous la steppe. Des centaines d'eau sont enchevêtrées dans un véritable cimetière. De quelle tragédie ces fossiles sont-ils les témoins ? Pour élucider l'énigme, le propriétaire du ranch a fait appel à un groupe de spécialistes français. Suivons l'enquête de cette équipe de choc sur le terrain et au laboratoire. Si on trouve des dinosaures à cet endroit, c'est parce qu'il y a 70 millions d'années, le paysage était quelque peu différent. Une mer peu profonde recouvrait le centre des Etats-Unis, tandis qu'à l'Ouest, les montagnes rocheuses étaient déjà en train de sortir de terre. De grands troupeaux de dinosaures s'épanouissaient dans la plaine côtière de ce qui allait un jour devenir le Wyoming. Depuis, ce territoire est devenu une vaste steppe. L'équipe de fouilles regroupe des spécialistes de tous horizons, unis par une même passion. Cherchez les trésors fossilisés, témoins de l'histoire de la vie sur terre. Ici, on vient de trouver un oeuf de dinosaures. On le voit là, qu'il sort des sédiments et puis après qu'il se désagrège, qu'il désarticule en plein de petits fragments qui s'écoulent le long de la paroi. C'est le processus normal de destruction des eaux qui sont à l'affleurement. À partir du moment où ils affleurent, avec les intempéries, ils se désagrègent. Et en fait, c'est souvent comme ça qu'on les repère sur le terrain. C'est-à-dire qu'en prospectant, on trouve des éclats d'eau comme ça en aval. Et là, on sait que ça, c'est un bon indice qu'il y a forcément un os en amont. Donc il suffit de remonter la piste d'éclats d'os et on finit par trouver l'os en place. On a trouvé des dents très spécifiques, caractéristiques de l'edmontosaure. Atteignant 13 mètres de long pour un poids d'environ 5 tonnes, cet herbivore appartenait à la grande famille des dinosaures à bec de canard. Son museau était adapté pour brouter les plantes. Et ses dents, organisées en batterie, formaient une râpe broyeuse. En réalité, ce ne sont pas juste quelques squelettes d'edmontosaures que nous avons trouvés, mais des centaines d'ossements désarticulés appartenant à des individus de toute taille. Pourquoi tout un groupe d'edmontosaures aurait péri ici ? Bon, c'est sûr que le T-Rex faisait régner la terreur dans ces régions, mais il semblerait quand même incroyable que tout un troupeau ait pu se faire exterminer par ce prédateur. L'indice clé se trouve peut-être dans les strates de sédiments. Les fouilles ont mis à jour des structures ondulées, exactement comme les rides sableuses qui se forment encore aujourd'hui au fond des cours d'eau. Or, on sait qu'il y a 70 millions d'années, le Wyoming était irrigué par des fleuves, prenant leur source dans les montagnes. Peut-être que les edmontosaures ont été décimées en tentant de traverser une rivière ? Dans la savane africaine, les troupeaux de gnous doivent eux aussi parfois franchir des obstacles naturels. Et les traversées de rivières sont l'un des moments les plus critiques. Dans la panique, des centaines de gnous peuvent se noyer. Les cadavres s'accumulent, se désarticulent, et si un banc de sable vient à recouvrir ce tas d'eau, un formidable cimetière de gnous fossilisé pourrait se former. La fouille continue, et une grande surface est maintenant dégagée. Mais on ne va pas s'arrêter là. Pour extraire les eaux sans les abîmer, on va utiliser une méthode développée à l'époque de la conquête de l'Ouest. Confrontés à la problématique de l'extraction d'eau à la fois énorme et fragile, les pionniers de la paléontologie ont développé la technique dite du cocon de plâtre. Pour faire un plâtre, on commence par creuser une tranchée autour de l'eau s'extraire, avec des marteaux et des burins. Ensuite, on recouvre le bloc avec du plâtre, qui formera une croûte agissant comme une attelle. On obtient ainsi un cocon, qui pourra être transporté sans risque jusqu'au laboratoire. Alors ce que j'ai appris sur ce chantier, déjà, c'est de faire des plâtres. Je n'avais jamais fait d'aussi gros. Donc tout ce qui est armature, avec tôle de jute ou sac à patates. Après, armature en bois pour rigidifier le plâtre. Mettre de l'aluminium sur les eaux pour pouvoir les démouler après à la préparation et que le plâtre ne colle pas directement sur les ossements. Alors qu'il y a 150 ans, les explorateurs transportaient leur plâtre à cheval. Aujourd'hui, c'est un camion qui vient déposer un énorme conteneur dans la prairie. De retour en France, la préparation des eaux va pouvoir démarrer. On commence par décaper le plâtre avant de passer au travail en atelier proprement dit. Le percuteur fonctionne comme un mini-marteau-piqueur. L'objectif est de faire sauter des éclats de roche sur la surface de l'os. Si on sortait tous les os de la gangue rocheuse pour les présenter individuellement, on ne se rendrait plus compte qu'ils viennent d'un cimetière et la pièce perdrait son intérêt exceptionnel. On a donc décidé de conserver l'enchevêtrement du bloc. Évidemment, cette solution est complexe, car la densité d'os est telle que pour accéder au centre du bloc, on est obligé de déconstruire les os en surface. Lorsqu'une pellicule de roche rugueuse reste accrochée à la surface de l'os, on utilise la sableuse pour la finition. La sableuse projette des grains de sable à grande vitesse qui érodent la roche. Tout le jeu est de doser le décapage sans trop éroder le fossile. Tu vois, ces os-là, ces morceaux, on les a ramenés, on les a passés à la sableuse. Tu vois qu'ils sont bien lisses et brillants, alors que l'os ici, qu'on n'a pas encore sablé, est encore encrouté par de la pierre et avec de la colle. Après trois mois de travail minutieux, le bloc est terminé, transfiguré en une véritable œuvre d'art. La beauté de cette sculpture naturelle interpelle. Lorsque nos yeux parcourent l'enchevêtrement d'os, ils décryptent une histoire encodée dans la roche. Notre esprit part pour un voyage à travers le temps, et nous revivons le drame de la vie et de la mort, dans un monde depuis longtemps disparu. Faire rêver en combinant les idées scientifiques avec les émotions procurées par l'esthétique, c'est bien le propre de l'art. D'autres expéditions nous attendent. Pour continuer sur les traces de l'histoire de la vie sur Terre, suivez-nous au Spitsberg, où nous découvrirons la plus vieille forêt fossilisée connue du monde, datant de 350 millions d'années. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Nous vous emmènerons également à la recherche des plus gros itiosores du monde, au cœur de la vallée de la mort. Je vous dis donc à très bientôt.